— Allez, si vous le voulez bien, nous reprenons. Très bien. Nous poursuivons donc les travaux de la commission d'enquête sur les moyens mobilisés et mobilisables par l'État pour assurer la prise en compte et le respect par le groupe Total Energy des obligations climatiques et des orientations de la politique étrangère de la France. Nous entendons aujourd'hui les responsables du Crédit Agricole. M. Brassac, vous êtes directeur général du groupe Crédit Agricole S.A. M. Muscat, vous êtes directeur général délégué du groupe Crédit Agricole et directeur général de Crédit Agricole C.I.B. M. Barberis, vous êtes directeur du pôle clients institutionnels et corporate de Moundi, gestionnaire d'actifs et filiales du Crédit Agricole. Et M. Campos, vous êtes directeur de l'engagement sociétal du groupe Crédit Agricole. Avant de vous laisser la parole pour une introduction globale d'une vingtaine de minutes, il me revient de vous indiquer que cette audition est naturellement diffusée en direct et en différé sur le site du Sénat. La vidéo sera le cas échéant diffusée sur les réseaux sociaux puis consultable. Un compte rendu sera bien sûr établi. Je me permets de vous rappeler également qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14 et 15 du Code pénal qui peuvent aller de 3 à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 à 100 000 euros d'amende. Je vous invite dans un premier temps à me dire qui prête serment parmi vous. Les quatre ? Les quatre. Les quatre. Je vous invite donc maintenant à prêter serment tour à tour de dire toute la vérité, rien que la vérité en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Merci messieurs. Avant de vous céder la parole, je vous invite également à nous préciser si vous détenez les uns ou les autres des intérêts de toute nature dans le groupe Total Énergie ou chez l'un de ses concurrents dans le secteur de l'énergie, y compris sous forme de prestations de conseils ou de participation à des sénacles financés par des énergénéticiens. Je confirme que ce n'est pas le cas. Non plus. Également. Également. Parfait. Écoutez, je vous laisse pour le propos introductif. Ensuite, vous répondrez naturellement aux questions du président du rapporteur et des membres de la commission. Merci beaucoup, monsieur le ministre et président de cette commission. Monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénatrices et sénateurs, je vais donc saisir l'occasion qui nous est donnée de tenter de vous expliquer en 15 minutes l'action du groupe Crédit Agricole s'agissant globalement de cette transition nécessaire entre les énergies carbonées et les énergies renouvelables et énergies bas carbone. Vous me permettrez de partir d'une affirmation qui paraît un peu publicitaire, mais qui est un fait historique, c'est que l'ADN du groupe Crédit Agricole est vraiment celui de s'engager dans les grandes transformations sociétales. Ça pourrait être un slogan au fond corporate. En réalité, c'est un constat historique, car la potion magique qui a transformé cette minuscule caisse locale de Crédit Agricole créée à Salin dans le Juran en 1885 dans ce qui allait devenir la plus grande banque au monde en 1981. Nous sommes aujourd'hui la dixième plus grande banque au monde parce que nos prédécesseurs étaient arrivés à créer la plus grande banque au monde en 1981. La potion magique, si on va aux éléments essentiels, c'est d'avoir, un, accompagné la transformation nécessaire de l'agriculture tout au long du XXe siècle, deux, d'avoir bancarisé les ménages modestes en France qui ne l'étaient toujours pas dans les années 50 ou 60, ce qu'on appellerait aujourd'hui probablement la France périphérique, et puis trois, d'avoir déclaré vouloir proposer au plus grand nombre dans les années 80 ou 90 la capacité d'accès à la propriété du logement, ce qui a fait de nous depuis lors les leaders et en tout cas la plus grande part de marché en crédit immobilier en France. Ce sont ces faits historiques, ces grandes transformations sociétales qui nous ont permis de devenir la première banque du financement de l'économie française. Accessoirement, nous en sommes très fiers, le premier contributeur fiscal et social en France du fait de nos résultats et de l'ensemble de nos collaborateurs. Mais ce propos introductif, c'est pour souligner clairement que pour nous, la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale, est un moteur puissant de développement à minima sur le long terme et sur le plan stratégique. Nous répétons à l'envie, car il y a de l'ambiguïté là-dessus, que la responsabilité ne doit pas être rajoutée après l'activité, après le business, mais qu'elle doit être intégrée parce que la responsabilité fait partie, au fond, des éléments qui permettent le développement et qui solidifient le développement. En tout cas, notre groupe a donné l'illustration concrète. Ayant dit ces choses un peu générales, j'en viens directement à cette question de la transition énergétique et de notre action pour passer, une nouvelle fois, d'un monde dans lequel les énergies carbonées sont très importantes à un monde dans lequel les énergies renouvelables et bas carbone seraient beaucoup plus présentes. Si j'avais qu'un seul message, mais probablement que nous en aurons d'autres, c'est le suivant. Il ne faut pas confondre et on ne doit pas confondre verdir son bilan et verdir l'économie. Ce n'est pas incompatible, mais ce sont des choses différentes. Verdir son bilan bancaire, c'est relativement simple. Il suffit de pratiquer des exclusions immédiates. Et pour un groupe comme le nôtre, bien sûr, les quelques chiffres que je vais citer sont vérifiables. Ce serait peu coûteux. Ce serait même tentant et facile, puisque les revenus directs que nous procurent les activités liées à l'oil and gas, le pétrole et le gas, représentent moins de 1% des revenus globaux du groupe Crédéricole. Les revenus globaux du groupe Crédéricole, c'est un peu plus de 35 milliards d'euros. L'oil and gas représente moins de 1% en revenus directs. Et s'agissant de l'entreprise qui est l'objet de votre enquête plus particulière, sans trahir de ce clé bancaire que je ne peux dévoiler, pour autant, je me permets de souligner que les revenus que nous développons avec notre relation commerciale avec Total Energy ne dépassent pas 0,1% des revenus du groupe. Autrement dit, la question pour nous n'est absolument pas sur le plan stratégique. La question de nos revenus financiers liés à l'exploitation de l'oil and gas, ni en France, ni sur la planète. Verdi à l'économie, c'est autre chose. C'est évidemment complémentaire, les deux sont compatibles, mais c'est autre chose. C'est un, prendre des risques très importants en volume, et de plus en plus importants vers les énergies renouvelables, premier élément. C'est d'ailleurs un paradoxe, nous soyons peu interrogés sur le financement des énergies renouvelables. On l'est beaucoup plus sur le financement de l'oil and gas. Et deux, c'est d'accompagner, et ça c'est un point que je développerai dans quelques instants, c'est d'accompagner les transitions de tous les acteurs, en tout cas de tous ceux qui veulent transiter, qu'il s'agisse des entreprises ou qu'il s'agisse des ménages. Et ça, c'est participer au verdissement de l'économie, investir sur les ENR, sur les énergies bas carbone, et accompagner la transition des sociétés, notamment de la société française, sans laisser pour compte certains acteurs. Partant de ce principe, notre plan de transition s'organise en trois axes. Trois axes qui sont complémentaires et qui sont ordonnés. Le premier nous paraît le plus important sur le plan de la logique des choses, c'est d'abord comment accélérer la venue des énergies renouvelables, des énergies bas carbone. Autrement dit, l'avènement des solutions de remplacement. Premier axe. Le deuxième axe, qui est souvent sous-estimé, parce que nous sommes une banque universelle, une banque de proximité, et ceci est peu spectaculaire, c'est d'accompagner la transition de tous, l'équipement, de toutes les entreprises, de tous les ménages, de toutes les entreprises, ça veut dire des entreprises, pour certaines les plus grandes, internationales, jusqu'aux professionnels de proximité. De tous les ménages, ça veut dire des plus fortunés aux plus modestes. Et le cycle d'équipement n'est pas exactement le cycle d'innovation. Il va falloir pendant de nombreuses années accompagner de multi-rééquipements pour, au fond, transformer la société française, notamment dans l'univers des énergies non carbonées, ou renouvelables, pardon, des énergies bas carbone. Et enfin, troisième axe, auquel nous ne voulons pas du tout nous, comment dire, que nous ne voulons absolument pas éluder, mais qui est la conséquence du succès des deux premières, c'est notre propre trajectoire de sortie du financement des émissions carbonées, sur lequel, au fond, en résumé, nous avons pris des engagements pour vérifier qu'avec le point 1 et le point 2, pour autant, à l'arrivée, nous sommes bien en financement radicalement diminuant des émissions carbonées. Alors, je développe juste, et après je m'arrêterai là-dessus, un tout petit peu plus chacun des axes. Sur le premier axe, sur l'avènement des énergies renouvelables, énergies bas carbone, nous avons croisé nos excellents confrères de BPI d'Irlandestand, nous sommes le premier financeur privé, on ne va pas se comparer à l'État ni aux structures publiques, nous sommes le premier financeur privé des actifs productifs des énergies renouvelables. Nous portons dans nos bilans 13,1 milliards d'encours sur les actifs dédiés à la production d'énergie renouvelable ou bas carbone. Je voudrais souligner parce que c'est un chiffre qui est en général peu connu, en tout cas en fait peu connu, dans nos propres bilans, c'est devenu supérieur à nos encours sur les actifs productifs d'oil et de gaz. Nous sommes à 13,1 milliards sur les énergies renouvelables et nous sommes à 10,4 milliards d'euros, c'est un chiffre qui ne cesse de baisser, sur les encours de financement des actifs liés à la production, l'extraction d'oil et de gaz, c'est-à-dire pétrole et gaz. Le nombre de projets que nous avons accompagnés sur les cinq dernières années est important, précisément c'est 412 en tout cas ce jour, 65% en France. Et je voudrais donner un autre chiffre parce que dans les processus de décision de crédit, très souvent les grands projets sont présentés comme des projets à 5 ou 10 milliards d'euros, ou de dollars, ça dépend où cela se passe. Lorsque nous prenons ce risque-là, en réalité nous n'en prenons que le cinquième parce que très souvent c'est divisé par 3, 4, 5, parfois 10 banques. Et ensuite nous distribuons ce crédit-là et nous gardons dans notre bilan, en forme de crédit, grosso modo un dixième des financements auxquels nous avons participé pour qu'ils puissent se réaliser. Et donc les 13,5 milliards dont je parlais, nous les avons captés, nous les avons gardés par rapport à des projets qui ont mobilisé 110 milliards d'euros. En tout cas si je les transforme en euros, c'est l'équivalent de 110 gigawatts de projets de NR auxquels nous avons participé. Nous sommes ensuite le premier investisseur privé en France, puisque notre filiale d'assurance-vie, qui est la plus grande compagnie d'assurance-vie en France, qui est des agricoles assurances, a investi d'ores et déjà plus de 5 milliards d'euros sur les énergies renouvelables. Dans des projets qui cumulent de 13,5 gigawatts, il faut toujours se donner des comparaisons qui parlent. On me dit que c'est l'équivalent de la consommation énergétique de 5 millions de foyers français. C'est encore peu, mais c'est significatif par rapport aux enjeux dont on parle. Et puis, alors j'allais dire pour mémoire, mais non, ça sera pour mémoire pour plus tard, nous avons décidé à travers une structure que nous avons créée, qui est Crédit Alcool Transition Énergie, devenir nous-mêmes producteurs d'énergie renouvelable. Nous nous sommes d'ores et déjà un tout petit peu. Et nous pensons qu'en 2028, Crédit Alcool Transition Énergie sera producteur en propre de 2 gigawatts. Vous le savez, c'est l'ordre vendeur de réacteurs nucléaires, on va dire basiques ou classiques, si on peut parler de basiques ou classiques en la matière. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle pour nous dans tous ces chiffres-là. La bonne nouvelle, c'est que c'est devenu très significatif et que ça s'accélère. Je le dis parce que sans, comment dire, acrimonie particulière, je trouve que les accusations dont nous sommes régulièrement l'objet, que nous acceptons, que nous prenons de greenwashing, au fond, sous-évaluent et sous-estiment ce momentum-là. Il y a beaucoup de projets d'énergie renouvelable. Ce n'est plus du tout négligeable. Ce n'est pas qualifiable de greenwashing. Les questions d'oil et de gaz sont d'autres questions. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est important et ça s'accélère. Deux tiers des projets auxquels nous avons participé ont été lancés dans les cinq dernières années. La mauvaise nouvelle, nous la partageons tous, en tout cas c'est les conclusions de la COP28, c'est que pour autant le rythme n'y est pas. Nous prenons en compte que la planète n'est pas sur un rythme de transformation qui soit compatible avec les accords de Paris. Et c'est une des raisons pour lesquelles je voudrais vous passer un message assez pragmatique en fait. C'est que pour l'heure, et probablement encore pour pas mal de temps, la question principale des énergies renouvelables n'est pas la question de leur financement. Nous sommes en milieu concurrentiel. Il y a beaucoup de banques internationales qui se mobilisent là-dessus. La question prioritaire, c'est le nombre de projets qui, à ce jour, je parle des grands projets rentables, qui à ce jour mériteraient d'être accélérés, car, vous le savez mieux que moi, ces projets sont longs. On parle pour le solaire de deux années, on parle pour l'éolien de six, sept ou huit années. Et donc l'accélération est un enjeu. Mais évidemment, il y a des choses concrètes et difficultées qui ne sont pas de notre ressort et qui sont sans doute à regarder très près. Le deuxième axe, et je serai plus court, Président, je vais vous rassurer sur ce point-là, accompagner les transitions de tous. Que faisons-nous ? Concrètement, nous avons pris notre portefeuille de crédit de l'ensemble du groupe Crédit Agricole. Pour 60% de ce portefeuille, très concerné par le financement des émissions carbonées, nous avons déterminé 10 secteurs. Et engagé dans les trajectoires en net zéro pour 2050, nous avons publié des engagements sectoriels avec point de passage en 2030. Je ne prends qu'un exemple. Et au passage, je pointe le fait que ça nous engage juridiquement. Ce n'est pas de la communication, on va dire, extra-professionnelle. Lorsque nous prenons des engagements à net zéro, nous sommes tenus d'en rendre compte, et notamment pour les entreprises cotées, qui est Crédit Agricole, ça. Je ne prends qu'un exemple, parce qu'il est parlant sur les portefeuilles de véhicules que le groupe Crédit Agricole finance de façon générale. Nous nous sommes engagés à ce qu'entre 2020 et 2030, le véhicule moyen financier, en tout cas le portefeuille financier, passe de, je regarde les chiffres précis, de 188 grammes de CO2 par kilomètre, c'est ce que nous constations en 2020, à 94 grammes de CO2 par kilomètre en 2030. Et ça, nous nous y engageons secteur par secteur. Il y a deux secteurs sur lesquels nous n'avons pas conclu à l'instant. Ce sera peut-être l'objet de questions de votre part, parce qu'il y a des explications à donner là-dessus. Ce sont des secteurs importants. C'est l'immobilier résidentiel et l'agriculture, pour lesquels nous pourrions faire des commentaires spécifiques. Il y a aussi les particuliers. Sur les particuliers, notamment pour la rénovation thermique, nous avons lancé une plateforme gratuite d'accès qui est GeoCorenev. Ce n'est pas la seule, il y en a beaucoup sur le marché. Mais au moins, cette plateforme, elle permet pour tout un chacun d'estimer le coût d'une rénovation thermique, de repérer l'ensemble des aides qui sont accessibles. Et cela fait de nous le leader des éco-PTZ sur des volumes qui nous paraissent encore insuffisants, qui sont encore assez faibles, compte tenu des enjeux, parce que le déclencheur, qui est quand même les décisions des propriétaires, de façon générale, est encore difficile à actionner de façon très volumétrique. Enfin, et probablement de façon plus concrète encore pour vous, le troisième axe, qu'est-ce que tout ceci donne en termes de trajectoire de sortie pour le groupe Crédacol du financement des émissions carbonées ? Notre objectif, c'est un objectif de type Scope 3, c'est que les émissions carbonées que nous finançons passent ou diminuent entre 2020 et 2030 de 75 %. Alors, ça paraît très ambitieux, mais à ce jour, assez paradoxalement, nous sommes déjà à moins 63 %. C'est-à-dire que c'est atteignable. Nous sommes passés de 24,3 mégatonnes de CO2 émis financés à 9,1 mégatonnes de CO2 émis financés. Autrement dit, avec l'accélération que nous constatons, nous sommes maintenant à un rythme qui est deux fois plus rapide que la trajectoire net zéro de l'IAE ou de l'AIE, selon qu'on le dit en français ou en anglo-saxon. Et c'est évidemment un point qui est positif à souligner. Comment parvient-on à cela ? Et je pense que c'est des sujets qui vont être encore plus, comment dire, source d'interrogation de votre part, par des politiques qui se sont accumulées et qui ont évolué. Nous avons été probablement une des premières banques au monde, par ma voix, en 2015 à la Coupe 21, annoncée notre sortie progressive et maintenant totale des financements charbon. C'est quelque chose qui paraît banal aujourd'hui, mais en 2015, nous étions les premiers à nous engager là-dessus. Nous avions rajouté par la suite d'exclure ce qui d'ailleurs était de facto une réalité, le financement des hydrocarbures non conventionnels. C'est-à-dire tout ce qui est puétre, les gaz de schiste, tout ça, le bébitumineux. Et nous avons exclu la zone arctique pour des raisons que je n'ai probablement pas besoin d'expliciter à cet instant. Fin 2023, donc c'est très récent. Et en fait, avec les conclusions de la Coupe 28, nous avons pris deux décisions plus radicales encore. C'est celle de concentrer nos financements en projet uniquement sur les projets énergie renouvelable ou bas carbone, compte tenu de l'importance des volumes qui vont être sans doute appelés dans les années qui viennent. Et je souligne, parce que c'est un peu polémique, je souligne que nous n'excluons aucun projet UNR, c'est-à-dire y compris des énergéticiens. On a une critique du type, si vous financez les projets UNR, des énergéticiens, vous leur permettez d'une certaine façon de développer le reste, c'est probable. Mais en tout cas, notre politique, de façon transparente, c'est de ne passer à côté d'aucun projet de financement en énergie renouvelable. Et sur les financements corporels des énergéticiens, parce que là aussi, on a une autre critique qu'il faut entendre, en disant, vous parlez des projets, mais dans les financements corporels non affectés, finalement, quels sont vos critères de décision ? Eh bien, nous assumons, au fond, sur le financement des corporels énergéticiens, de décider en fonction de leur plan de transition et de la crédibilité de leur plan de transition. Ça signifie, par exemple, que nous sommes sortis radicalement des indépendants spécialisés, parce qu'eux, ils font que de l'oil et de gaz, ils n'ont pas de plan de transition. Donc c'est terminé. Il n'y a plus aucune action du groupe Crédéricol, ni en projet, ni en corporate, sur ces acteurs-là. Et la question nous est sans doute posée plus ou moins directement. S'agissant de Total Energy, nous considérons, avec responsabilité, que leur plan de transition est un des plus ambitieux des énergéticiens que nous connaissons. Et donc, nous continuons des financements corporels. Mais si on veut résumer les choses très simplement sur les financements corporels, grosso modo, nous finançons les projets ENR, et nous sommes principalement sur les obligations vertes. C'est l'émission d'obligations vertes, c'est-à-dire des obligations qui peuvent tracer des objets qui vont vers le vertissement de l'énergie et de l'économie. Pour vraiment terminer, en termes d'informations factuelles, un mot de notre relation, pour ce qui est public, avec Total Energy. En résumé, à cet instant, nous ne finançons aucun projet d'extraction pétrole. Nous ne finançons aucun projet d'extraction gaz qui a été décidé post-2019-2020. Nous en avons financé antérieurement, qui sont toujours en cours aujourd'hui. Et donc, sur ces financements d'extraction gaz, ce que je peux vous donner en termes de chiffres généraux, c'est que sur 10 ans, lorsque nous avons mis 1 euro de financement sur les projets d'extraction gaz de Total Energy, nous avons mis parallèlement 1,8 euro sur les projets ENR de Total Energy. Et donc, voilà l'équation de la relation que nous avons aujourd'hui avec Total Energy. S'il me reste 30 secondes, simplement, de conclusion de cette introduction, je voudrais dire de façon très transparente et très simple que nous partageons totalement nos collaborateurs, nos clients, la question de l'urgence climatique. Nous partageons le diagnostic que la vitesse n'est pas suffisante aujourd'hui de la transition. Je crois qu'on a publié encore aujourd'hui la mesure de la température du monde dont au mois de février, on a encore battu un record après 9 mois de même calibre. Nous écoutons beaucoup, y compris les ONG qui nous critiquent beaucoup. Voilà. Mais je considère qu'ils nous caricaturent, mais eux aussi sont caricaturés, parce qu'en fait, lorsqu'on discute avec eux, on voit bien qu'il y a un rôle nécessaire de la revendication radicale, parce que s'ils ne le font pas, eux, probablement que le mouvement serait moins puissant. Je le dis sans démagogie, je l'ai dit, je l'ai répété, j'en échange avec eux. Nous acceptons les critiques, mais de façon très claire, nous réaffirmons que les divergences que nous avons parfois avec des interlocuteurs ne sont pas liées à des intérêts stratégiques financiers. C'est tout à fait mineur. Nous, nous affrontons une complexité dans laquelle on fait de notre mieux, mais je ne suis pas sûr qu'on fasse toujours aussi bien qu'on le souhaiterait, qui est à la fois de faire avec un existant, avec un présent tel qu'il est, et de préparer un avenir tel qu'il doit impérativement être. Et pour ça, on fait évoluer notre politique de transition. Ce que nous avons décidé en 2023, ce n'est pas ce que nous faisions en 2022-2020. Et probablement, nous serons encore amenés, dans les années qui viennent, à modifier notre position à la matière, parce que nous n'avons pas de doctrine arrêtée dans cette transition énergétique et cette migration sociétale qui est très importante et pour laquelle nous essayons surtout d'être des acteurs de l'accélération. Merci, Président, pour le temps que vous m'avez permis d'utiliser pour présenter le groupe. Merci à vous, M. le Directeur Général. Je reviendrai peut-être moi tout à l'heure, mais je vais tout de suite donner la parole au rapporteur. Merci, M. le Président. Merci, M. le Directeur Général. Et merci du propos que vous avez tenu et de la responsabilité que vous portez pour votre groupe. Juste peut-être une question de clarification. Vous distinguez souvent ce qui relève du pétrole et du gaz et ce qui relève des énergies renouvelables et du bas carbone. Qu'est-ce que vous appelez, pour que tout le monde comprenne bien, le bas carbone, qui ne soit pas, évidemment, du gaz, puisque vous les mettez à part. Et puis, comme vous avez mentionné la question du gaz de schiste, des gaz non conventionnels, vous savez que Total exploite du gaz de schiste, notamment en Amérique du Nord et souhaite le faire en Argentine. Qu'est-ce que vous pouvez dire de votre dialogue avec Total Energy à ce propos ? Vous avez mentionné la fin du financement de l'ensemble des projets liés aux énergies fossiles. Vous n'avez pas mentionné les infrastructures de transport des énergies fossiles. Un certain nombre de vos concurrents ont pris des engagements de ce point de vue, notamment sur les terminaux. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Et puis, vous avez mentionné la stratégie de décarbonation de Total. Nous avons auditionné, et c'est public, donc il n'y a pas d'informations confidentielles de ce point de vue-là. Il y a un questionnement assez lourd sur la stratégie de décarbonation de Total, sa sincérité, notamment parce que, jusqu'à maintenant, Total Energy évite de travailler en budget carbone, mais pose au fond une échéance, et y compris, vous avez mentionné les climatologues, Mme Masson-Delmotte conteste la stratégie de décarbonation de Total. Donc, au fond, vous faites de cette stratégie, vous la prenez comme telle. Est-ce qu'à un moment donné, y compris dans votre groupe, vous réévaluez cette stratégie ? Puisque sinon, votre stratégie, vous, en lien avec l'Agence internationale de l'énergie de zéro émission, n'est plus crédible si celle de vos partenaires, ou en tout cas des sociétés dans lesquelles vous êtes actionnaire, n'est pas crédible. Vous êtes actionnaire de Total. si on prend l'actionnariat direct du groupe plus l'épargne salariale gérée par Amundi, vous êtes autour de 10%, je crois, du capital de Total, ce qui fait de vous le premier actionnaire, de fait, de cette grande entreprise. Comment vous voyez votre rôle d'actionnaire ? Il y a eu, vous le savez, en mai 2023, une Assemblée générale, une résolution climatique qui a été déposée par Folosis. Comment vous avez participé ou pas le fait que cette résolution puisse être votée, ne pas être votée ? Comment vous vous situez par rapport à cet actionnariat actif au sein de Total Énergie ? Vous avez mentionné les projets existants. Donc vous n'êtes pas dans le projet Papouasie-LNG. En revanche, vous êtes toujours dans le projet Mozambique, si je ne dis pas de bêtises. Et on est dans une situation qui est particulière, puisque, comme vous le savez, il y a des djihadistes dans la région, qui a régulièrement des interventions militaires, mais que la région n'est pas stabilisée, loin de là, sécurisée. Total Énergie relance ses partenaires financiers. Comment vous intervenez dans cette discussion ? Et ce sera la dernière question, M. le Président, puisque vous avez fait le plaisir de vous donner votre temps de parole, de me donner votre temps de parole. Non, non. Total Énergie va émettre de nouvelles obligations en 2024. Donc relancer son tour de table. Comment vous allez intervenir dans cette discussion avec Total Énergie ? Vous avez mentionné des obligations vertes tout à l'heure, mais est-ce qu'au fond, vous participez à un tour de table global, et donc au fond, vous participez à aller chercher plus de pétrole et de gaz, qui est la stratégie totale dans les années qui viennent, ou au fond, vous avez beaucoup plus d'exigences vis-à-vis de Total Énergie ? Merci. Eh bien, si vous pouvez faire des réponses précises, mais concises, ce serait merveilleux. Moi, si je vais les redistribuer, si vous le permettez, je les reprends exactement dans l'ordre que M. le rapporteur a exprimé. Sur les définitions, il va de soi que le gaz ne fait pas partie, pour nous, des énergies bas carbone. Peut-être, Éric, tu peux préciser ce qu'on entend par ENR et par énergie bas carbone ? Oui, merci. Sur l'ENR, donc on parle de l'hydraulique, du solaire et de l'éolien. Sur le bas carbone, on inclut le nucléaire. Sur lequel on a peu d'encours. Mais effectivement, voilà la définition. Oui, sur la méthanisation, pardon, excusez-moi, sur la méthanisation aussi, on a des activités, mais c'est vraiment très faible lorsqu'on parle des ENR. Ensuite, vous nous interrogez sur notre politique vis-à-vis, enfin, notre accompagnement vis-à-vis de Total, et notamment parce que vous mentionnez les activités de gaz de schiste de Total. Je voudrais dire que pour Total Énergie, les choses à tout le moment aujourd'hui sont extrêmement simples puisque nous intervenons, s'ils nous prennent, parce qu'il y a quand même une grande concurrence internationale là-dessus, sur les projets ENR ou énergie bas carbone telle que nous venons d'aller définir. Et sur les obligations offertes, ce sont clairement des obligations qui sont traçables vers ces projets, puisque je vous rappelle ce que je tentais d'expliquer, c'est que dans le bilan des banques, vous n'avez qu'une partie des financements des projets. Pour l'essentiel, les marchés et l'obligataire peut venir, subvenir à ceci. Donc, lorsqu'on est sur les projets de Total Énergie et sur l'accompagnement vers des obligations vertes, on est clairement en dehors des activités que vous citez et que vous pointez l'instant et sur lesquelles je ne porte pas d'autres jugements que le fait que nous ne participons pas ou plus à ce type de financement. Sur les infras de transport, peut-être, Xavier, tu peux être, en prenant le micro... Alors, effectivement, les exclusions que nous respectons et qui ont été évoquées par Philippe Brassac concernent les projets eux-mêmes d'extraction oil et gaz et ce qui est équipement lié à ces projets eux-mêmes. C'est-à-dire, s'il y a une infrastructure qui est construite pour assurer l'exploitation même de ce projet, enfin, la continuation ou l'exportation du gaz ou du pétrole à partir de ce projet, nous ne le finançons pas. En revanche, il est évident que la distribution de pétrole et de gaz, pensons au réseau des stations-services en France, oui, pour nous, ça fait partie des activités que nous pouvons légitimement financer puisqu'il s'agit d'activités au service de l'ensemble de la population et que, dans la situation actuelle, on peut le regretter, mais c'est ainsi, il y a encore besoin dans nos sociétés de pétrole et de gaz. Et par ailleurs, il y a d'autres activités effectivement de Total que nous pensons légitimes de financer. Je pense en particulier à tout ce qui est pétrochimie, dont une partie importante sert à la médecine. Et là encore, nous considérons qu'il n'y a pas de raison de les exclure. Je terminerai en disant que l'exclusion auquel nous procédons sur les projets est alignée avec les signaux qui nous sont donnés par les pouvoirs publics, en l'occurrence, la BPI, que je crois que vous venez de recevoir et dont je souligne simplement que les obligations qu'ils ont faites, enfin, les engagements qu'ils ont pris eux-mêmes de ne pas s'engager dans de tels projets sont postérieurs aux engagements que nous avons nous-mêmes pris. Sur l'opinion que vous portez sur le plan de transition de Total, je voudrais rappeler notre rôle à nous et les limites de notre légitimité. Dès lors que nous nous concentrons sur l'accélération de l'avènement des ENR, je vais dire ENR de façon générique, si vous le permettez, y compris avec Total ou d'autres acteurs, il va de soi que nous ne portons ni de regard ni de jugement sur le reste de l'activité puisque nous, nous nous concentrons sur ces points-là. Et il est vrai que j'ose affirmer que lorsque nous regardons les énergéticiens, les plus grands, je ne vais pas les citer, nous voyons que le plan de transition, c'est-à-dire d'émergence, plutôt je vais dire comme ça, d'émergence et des ENR portés par Total Energy est probablement le plus ambitieux de tout ce que l'on voit indépendamment du développement oil and gas. Nous avons pris en compte que leur objectif, je crois, en 2025, c'était d'être à un niveau de capacité de 35 gigawatts sur les ENR, ce qui doit être la moitié du potentiel de l'ENR de la France aujourd'hui. Et leur ambition 2030, il faudra regarder effectivement, 2030, c'est 100 gigawatts, c'est-à-dire être dans les 5 premiers producteurs mondiaux d'énergie renouvelable. Et donc, c'est en ce sens et en ce sens seulement que nous disons oui, lorsqu'on compare les projets d'énergie verte ou renouvelable des énergéticiens, probablement, en tout cas, notre connaissance totale est best in class des ambitions qui sont affichées. et de toute manière, nous ne finançons que les projets lorsqu'ils apparaissent en tant que tels. Je voudrais ensuite parler de notre rôle que vous qualifiez d'actionnaire de Total. Alors, vous mentionnez probablement le rôle d'Amondi, qui est notre asset manager. Et je voudrais dire juridiquement quelque chose qui est très important. Nous ne sommes pas actionnaires de Total. Amondi ne détient pas d'action de Total. C'est important parce qu'Amondi, c'est une personne morale avec son actif, son passif, ses fonds propres. Ce que Amondi détient, c'est la gestion et les droits de vote des actions achetées par les fonds d'épargne ou par les clients, directement ou indirectement. Et ce n'est pas, comment dire, un point de second niveau de préciser cela parce qu'il n'y a pas d'asset manager, à ma connaissance. Il n'y a pas de réseau bancaire qui ne distribue pas, par exemple, in fine, notamment sur les ETF, des actions, toutes les actions du CAC 40. C'est-à-dire que systématiquement, nous avons chez Amondi comme chez tous les assets managers la présence des grandes actions de la place. Simplement, Amondi est le premier asset manager non-américain au monde. C'est le plus grand. Donc systématiquement, on nous interroge là-dessus et pour de vrai, et vous avez raison de le souligner, M. le rapporteur, Amondi a la responsabilité de gérer les droits de vote de 4 %, en grosso modo, puisque pour l'épargne salariale, nous n'avons pas les droits de vote à la place des salariés. Et Jean-Jacques Barberis est ici et pourra répondre à des questions précises si vous en avez, puisqu'il est responsable de cela. Ça signifie que nous devons écrire et formaliser nos politiques de vote. Nous devons les gouverner, nous devons rendre compte où nous les publions. Et a posteriori, nous publions les votes que nous avons vraiment réalisés. sur les stratégies climat des énergéticiens, je voudrais souligner, comme on dit, a voté favorablement à moins de 40 % des politiques climatiques des énergéticiens, ce qui signifie que nous sommes, dans tous les cas, discriminants d'une certaine façon et on va rejoindre là ce que nous disions de Total Energy par rapport aux autres énergéticiens dont nous pourrions parler par ailleurs. Jean-Jacques précisera, si vous souhaitez aller plus loin, sur ce point-là. Sur le projet Mozambique, effectivement, nous y sommes toujours. Oui, nous y sommes. Alors peut-être, votre question, M. le rapporteur, couvre, si j'ai bien compris, deux sujets. La question de la sécurité de ces opérations et, au fond, la légitimité d'une présence d'une banque comme la nôtre dans un projet d'extraction LNG. Sur la question de la sécurité, elle est évidente, mais si vous permettez, elle est un peu, j'allais dire, séparée de l'autre sujet. Il est clair que ce projet qui a été commencé il y a très longtemps a été pendant très longtemps également mis en sommeil du fait, justement, des risques d'action djihadistes des Chehab dans le nord du Mozambique. Il est vrai qu'aujourd'hui, ce risque apparaissant moindre, il est question pour Total de relancer ce projet. Alors, à ce stade, deux remarques. La première remarque, si ce projet était lancé aujourd'hui, compte tenu des politiques que nous avons, nous n'accepterions pas d'y aller. Deuxièmement, c'est un projet, je l'ai dit, sur lequel nous sommes engagés il y a très longtemps. Et nous avons pris un engagement juridique qui aujourd'hui nous lie. J'en profite pour évoquer peut-être le contexte qu'il y a autour de ce projet pour montrer que les choses ne sont pas très simples. Ce projet, nous y sommes, mais nous y sommes avec la garantie de toute une série d'équivalents européens de la BPI, notamment la BPI italienne, la BPI néerlandaise, la BPI du Royaume-Uni, c'est-à-dire que toute une série d'entités publiques des pays européens ont considéré ce projet comme intéressant et légitime. Et, par ailleurs, élément d'éclairage intéressant également, la Banque africaine de développement qui est une banque publique dans laquelle la France est actionnaire et représentée au Conseil d'administration soutient également ce projet à hauteur de 400 millions. Donc, à la fois parce que fondamentalement nous avons donné notre signature et que nous ne pouvons pas sauf pour le coup à violer notre désengagement juridique, eh bien, nous considérons que nous sommes obligés de continuer le financement de ce projet dès lors naturellement que les conditions de sécurité entourant ce projet de LNG au Mozambique seront réunies. Enfin, sur la question des nouvelles obligations de TotalEnergie, je reconnais ne pas savoir précisément répondre à votre question, simplement, je nous ramène à notre politique s'agissant de politiques de financement étant dédiées aux projets ENR et aux obligations vertes, c'est-à-dire qui tracent vers des projets et des actions vertes, je pense qu'on répond à la question. Et puis, s'agissant d'Amondi en tant qu'asset manager, indépendamment, effectivement, des règles qui lient un asset manager à leur action, obligation, ça peut dépendre des fonds, la seule chose que nous pouvons dire, c'est que l'asset manager précise régulièrement les fonds sur lesquels il doit être amené, y compris légalement à investir. Je ne sais pas si ça peut être le cas pour les nouvelles obligations de TotalEnergie, mais si nous avons une ETF, comme d'autres, qui dit qu'il faut tracer les obligations des principales entreprises du CAC 40, de sorte qu'on peut retrouver ce type d'obligations. mais je ne connais pas précisément ce projet-là et donc je préfère m'en rester sur le fait que la politique de financement pour nous est très claire et elle ne va que vers les obligations qui sont traçables vers des projets d'énergie renouvelable. Merci, M. le directeur. M. Tissot. Merci, M. le président. Merci, M. le directeur, pour vos explications déjà données. Ma première question, je vais revenir un petit peu sur ce qu'a dit le rapporteur, mais sur la question n'est pas détenu par le groupe Crédéricole, vous nous avez donné des explications, je vais aller vite, notamment sur la filiale Amundi, au sein de Total d'énergie. Au printemps 2023, je n'ai pas pris de notes mais je ne me souviens plus si le rapporteur en a parlé, mais l'Assemblée générale Total d'énergie était particulièrement animée, j'ai lu des choses pour préparer cette audition, c'était quand même animé, notamment sur la question du vote sur la stratégie climat du groupe. Et M. le directeur, pouvez-vous nous dire, et je n'ai pas compris votre réponse que vous avez pu apporter, pouvez-vous nous dire clairement la prise de position, même de manière indirecte, du groupe Crédéricole sur ce vote global ? Pour, contre ? Et je parle bien du vote global, je ne parle pas du vote de la résolution, le vote sur la résolution qu'a proposé Follow 10 tout à l'heure, comme l'évoquait le rapporteur, mais bien sur le vote global. Voilà. Et ma question aussi, un peu directe aussi, mais ne pensez-vous pas qu'avec l'importance que vous avez au sein du groupe Total, vous avez une responsabilité pour orienter justement Total d'énergie, vers un respect des accords de Paris. On en parlait il n'y a pas longtemps à ce sujet-là, et une orientation de ces investissements et de ces projets. Est-ce que vous avez quand même une marge de manœuvre importante, nous semble-t-il ? Dites-moi si j'ai raison. Et ma deuxième question est celle de l'information de vos clients. Moi, je viens d'un département de la Loire, très rural, vous êtes très implantés, vous êtes, j'imagine, le leader, et cela a été dit, les fonds d'investissement reconnus, investissements socialement responsables, les ISR, ne doivent plus, et vous l'avez dit dans vos discours tout à l'heure, depuis le 1er mars, financer directement des projets liés aux énergies fossiles. Donc malheureusement, dans la pratique, et c'est ce que j'ai pu constater, on sait qu'une certaine opacité reste présente, malgré tout, sur l'orientation précise des fonds d'investissement et que certains acteurs pourraient en bénéficier sous des angles de développement d'énergie renouvelable. Il y a pourtant, je pense vraiment, une vraie demande pour une autre finance, notamment chez les plus jeunes, pour accompagner des projets vertueux. Comment pouvez-vous, en tant que banque de premier plan, avoir une information la plus transparente possible et vous en place pour cela ? Vous avez parlé de plateforme tout à l'heure, mais vous avez des réponses plus précises. Je vais essayer d'être bref, là aussi, je vais me faire aider de Jean-Jacques, il y a un instant, mais je voudrais en responsabilité vous faire une réponse un peu générale. Je trouve que notre première responsabilité, c'est de faire apparaître plus vite les solutions de remplacement. Je trouve que cette question, faut-il toujours être à côté de l'olien de gaz qui est toujours utilisé par la planète ? Le charbon aussi. C'est-à-dire que l'économie dont le clé d'alcool ne peut pas se sentir un acteur majeur sur la planète. L'économie est encore beaucoup trop fossile en tant que telle. Mais je vais venir sur ce point de l'influence. Et donc, je trouve que notre première responsabilité, c'est d'accompagner les UNR, ceux dont on ne parle peu, voire ceux sur quoi on nous traite de greenwashing. Alors que c'est là que les risques sont les plus importants parce que l'obsolescence technologique va arriver vite, parce que c'est une révolution industrielle à pas forcer. Et au fond, de demander que qui est encore présent sur l'essentiel de l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, occulte la première responsabilité qui doit être est-ce que tout le monde est présent sur la prise de risque, sur les UNR et sur le développement-là. Alors, sur la Chamblée générale de 2023 d'Amondi, Jean-Jacques va répondre. Je vais juste dire à ma connaissance, parce qu'il s'agit d'Amondi, mais que je préside en même temps, donc je ne peux pas tout à fait éluder la question, c'est que c'était un vote sur le suivi de la politique climat. On était en poste et donc en vote sur la réalisation des engagements que TotalEnergie avait pris à cette date-là. Donc, Jean-Jacques, si vous voulez bien apporter des précisions là-dessus. Merci, Philippe. Merci, M. le Sénateur. Donc, pour mémoire, l'année dernière, effectivement, sur l'ensemble des entreprises du secteur énergétique, ça avait été rappelé par Philippe, Amondi a voté contre 60% des stratégies climatiques qui ont été présentées et pour 40%. Dans le cas de l'Assemblée générale de TotalEnergie, il y avait deux items qui ont été présentés à l'Assemblée générale qui concernaient la stratégie climatique du groupe. La résolution minoritaire présentée comme Folosis, que vous avez mentionné, que nous avons votée comme nous l'avions votée dans le cadre de cinq autres majors du pétrole et du gaz et nous avons soutenu le vote, effectivement, sur la résolution qu'on appelle ex poste, sur le point d'étape sur la stratégie climatique de Total. C'est tout à fait transparent. Tous nos votes sont rendus publics un mois après l'Assemblée générale. Peut-être sur la deuxième question si vous le souhaitez, si vous le souhaitez, sur le label ISR. Donc vous savez que le label ISR a fait l'objet d'une révision récente puisque ce qu'on appelle le comité du label, pardon pour le jargon, a défini des nouvelles règles, nouvelles règles qui vont être applicables à partir de mars de l'année prochaine qui vont impliquer notamment effectivement qu'un certain nombre d'entreprises et notamment les entreprises du secteur énergétique ne soient plus présentes dans les fonds labellisés ISR. Aujourd'hui, Amundi a la gamme de fonds ISR la plus large du marché à ma connaissance. Ça représente un peu plus de 200 milliards d'euros qui sont distribués en France. Amundi se conforme évidemment à l'ensemble du cahier des charges du label ISR et d'ici à l'année prochaine, nous mettrons évidemment en ordre l'ensemble des fonds labellisés ISR pour les mettre en conformité avec le nouveau cahier des charges tel qu'il a été destiné par l'exécutif. Ensuite, dernier point sur l'importance et l'influence que nous pourrions avoir du fait de la taille du clé d'école que j'ai vanté au départ en disant que nous sommes le premier financeur de l'économie française. Il faut rester humble et très pragmatique. Toutes les banques françaises ont décidé de sortir du charbon. Depuis lors, on n'a jamais consommé autant de charbon sur la planète. La réalité, ce n'est pas qu'on n'est pas responsable, c'est que c'est toute l'économie de la planète qu'il faut arriver à transformer avec des efforts politiques qui sont faits et que je ne vais pas juger en tant que tel. Moi, je pense qu'il faut être acteur de ce qui est décidé, notamment lorsque la COP28 dit que ça ne va pas assez vite. Eh bien, sans jugement sur l'oil et le gaz tel qu'il l'est aujourd'hui sur la planète, nous disons que tous nos finances sont en projet. Maintenant, ils vont être réservés aux énergies renouvelables. Je pense que c'est là qu'on peut agir en tant que tel. Pour le reste, on voit bien que la finance ne gouverne pas l'économie et franchement, c'est heureux. Si un jour, nous avions une finance mondiale qui est... C'est un fait. Nous avons voulu sortir du charbon. Non, mais... Alors, c'est un point important parce que j'entends souvent cela. On nous prête dans ces moments-là d'avoir un poids sur l'économie extrêmement important. Moi, j'aime me décrire... Vous me pardonnerez cette image un peu cavalière. Je pense qu'il y a le chien, il y a la queue du chien. Le chien doit remuer la queue. Ce n'est pas la queue qui doit remuer le chien. Nous sommes l'appendice de l'économie. Nous ne sommes pas l'économie. Nous finançons les projets, lesquels ? Tous ceux qui sont réglementaires. Jusqu'à présent, j'ai 42 années de clé agricole. On m'a demandé de faire mon devoir financer l'économie telle qu'elle était réglementairement acceptée et, au fond, souhaitée en tant que telle. D'être un acteur engagé pour prendre plus de risques vers des secteurs nouveaux comme les UNR, ça, c'est notre responsabilité, c'est notre marge de manœuvre. Et je pense réellement que le clé agricole, je suppose le dire, comme l'immense majorité des banques françaises, sont plutôt en première ligne de cette transformation de l'économie pour qu'il y ait moins de l'olé et de gaz. Parce que si on ne met pas en place les solutions, on va continuer à parler du problème et des responsables du problème. Bien, je vous demande, parce que j'ai encore plusieurs intervenants, des questions courtes, précises et des réponses courtes, précises. M. Weber. Oui, M. le Président, M. le Directeur. Rémi Rioux, président de l'AFD, nous a parlé lors de son audition de la volonté des pays en développement d'investir massivement dans les énergies renouvelables. Et vous-même, vous l'avez évoqué. Ces pays sont souvent les premières victimes du dérèglement climatique et ont la volonté de sortir des énergies fossiles et de se tourner raisonnement vers ces énergies renouvelables. Pourtant, ces pays rencontrent de vraies difficultés à obtenir des financements et comment votre banque pourrait-elle répondre à ce besoin ? Et voyez-vous, peut-être aussi une opportunité de réorienter vos activités et celles de TotalEnergie. Et puis, je voudrais aussi revenir sur les deux exemples qui ont été cités, c'est-à-dire à la fois Papouasie-Nouvelle-Guinée où vous êtes sortis du financement de ce projet-là, alors même que votre banque et pourtant le conseil financier de TotalEnergie sur ce méga projet et donc comment expliquer ce revirement et quels sont les impacts qu'il peut y avoir. Et j'y mets en parallèle ce qu'on a évoqué au propos du Mozambique puisque même si la décision sur le Mozambique est bien plus ancienne, vous dites, nous ne pouvons pas. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire, est-ce que c'est pas que vous ne voulez pas parce qu'en réalité, vous prenez comme argument le fait que d'autres établissements bancaires sont engagés dans ce projet-là et que ça justifie que vous ne romptez pas ce contrat. Et j'avoue que là, ce n'est pas une décision qui est une décision en quelque sorte éthique par rapport à vos propres valeurs, mais qui est plutôt une décision partenariale ou politique. Et pour finir, est-ce que vous n'avez pas aujourd'hui aussi des pressions de vos clients pour sortir effectivement du financement de ces... Oui, je sais. Je m'excuse, Président. C'était ma dernière question. Des pressions de vos clients pour sortir de ces financements. Sur le financement des pays... Peut-être d'abord pour clarifier sur la distinction entre la situation de Papouasie-Nouvelle-Guinée et la situation de Mozambique. Elles ne sont pas du tout les mêmes. Dans la situation de Papouasie-Nouvelle-Guinée, nous avons pris, là encore, il y a plusieurs années, un mandat de conseil. C'est-à-dire pour conseiller Total sur la structuration financière du projet. Nous n'avons pas pris, à ce moment-là, d'engagement sur le financement. Pour ne rien vous cacher, il est usuel que dans ce cas-là, la banque qui conseille la structuration prenne également le financement. Mais compte tenu du changement de politique opéré par le groupe Crédit Agricole, nous avons dit à Total que nous ne financerions pas et effectivement, c'est en rupture avec les habitudes du marché, mais nous assumons cette rupture compte tenu des engagements, encore une fois, que nous avons pris. Sur Mozambique, c'est différent. Nous n'avons pas pris un engagement de conseil, nous avons pris un engagement de financement. Il y a déjà de l'argent qui a été versé, qui a été tiré. Donc, nous ne sommes pas juridiquement dans la même situation. Nous avons signé un contrat, il y a bien des années, on vous donnera, si vous le souhaitez, la date. Je crois que c'est une date très ancienne. ça doit remonter à 2015 ou 2016, 2014, les premiers éléments. Donc, à ce moment-là, nous avons signé le contrat de financement. Et, excusez-moi, mais dans une économie telle que la nôtre, lorsqu'on signe un contrat, on honore le contrat que l'on a signé. Et ce n'est pas uniquement une question, j'allais dire, d'intérêt financier. Je trouve que c'est également une question, j'allais dire, de rigueur morale. Nous signons un contrat, nous exécutons le contrat et nous comptons par conséquent exécuter celui-ci. Sur votre autre question sur les pays en voie de développement, nous tenons à votre disposition une carte qui montre l'ensemble des projets de financement ONR que le groupe Crédit Agricole finance, à la fois en France et au niveau mondial. Dans un certain nombre de cas, ces projets peuvent se trouver dans des pays émergents. Pour être honnête, l'obstacle qui se pose sur les pays en voie de développement sont davantage liés à ce que l'on voit dans le cas du Mozambique, c'est-à-dire l'instabilité politique ou les risques pays, sans compter évidemment les risques qui sont liés aux règles de conformité. Mais nous avons toujours considéré qu'à partir du moment où il y avait des projets de financement qui étaient viables compte tenu de ces critères de risques et de conformité, naturellement, nous les finançons et nous accompagnons Total au large de Taïwan pour prendre cet exemple sur un projet d'éolien offshore et nous développons de nombreux projets de cette nature. Nous avons également toujours avec Total des projets au Chili de production d'hydrogène. Je cite cet exemple de Total, mais naturellement, nous travaillons avec l'ensemble des énergéticiens ou l'ensemble des fonds d'infrastructure qui s'investissent dans ces projets. Il est vrai que les pays pauvres sont en retard, mais c'est un problème malheureusement plus global qui ne tient pas simplement à notre position, mais à, j'allais dire, la sécurité dans ces pays-là, la sécurité au sens souvent du maintien de l'ordre et la sécurité au sens de la stabilité financière. Sur la pression des clients, très, très rapidement, oui, on a évidemment beaucoup de pression réputationnelle et notamment du fait des actions de l'ONG. C'est difficile pour nous effectivement d'expliquer notre politique, mais ça revient à ce que je disais au départ. Verdir son bilan, c'est facile. Verdir l'économie, c'est plus engageant. Et verdir l'économie, ça suppose de prendre le président tel qu'il est et de mettre le maximum de moyens. C'est vraiment ce que nous faisons en tout cas très clairement depuis nos dernières décisions et donc sur la politique qui est la nôtre, de mettre tous nos moyens de financement de projets vers les énergies renouvelables et nous expliquons cela en toute responsabilité. Le trading école ne peut pas se permettre, en étant le premier financeur de l'économie française, de ne financer que ce qui doit apparaître en 2030 et de laisser tomber ce qui existe en 2024. C'est clair. M. Folio. Merci, M. le Président. Tout d'abord, une remarque de forme, M. le Directeur Général. nous sommes au sein d'une institution française. Vous employez des mots « oil and gas », « corporate » et autres. Et je trouve que c'est un petit peu surprenant pour ne pas dire choquant à certains égards. Ma question a trait au Mozambique. Vous avez expliqué le contexte, les enjeux, les engagements qui ont été les vôtres par rapport à cela. Pour autant, et par rapport au gaz, il y a eu une décision de l'Union européenne dans le cadre de ce qu'on appelle la taxonomie qui a dit que le gaz était une énergie entre guillemets écologique de transition comme le nucléaire. Au regard de ce que vous nous dites et par rapport à vos engagements passés mais aux engagements futurs, en fait, vous vous mettez en opposition par rapport à cela. Est-ce que ceci vous pose un problème au regard ne serait-ce que des engagements de votre groupe dans différents pays de l'Union européenne d'être en contradiction avec les orientations souhaitées par l'Union européenne en la matière ? Et ensuite, par rapport au Mozambique, je veux dire, quel est le lien que vous avez avec les autorités du Mozambique ? Et ensuite, quelles sont les stratégies qui pourraient être les vôtres au regard de revenus liés à cette exploitation du gaz dans le Mozambique pour financer des infrastructures dont a besoin ce pays ? Certainement en matière d'énergie renouvelable, mais aussi sur des projets structurants, des financements d'hôpitaux, d'écoles ou d'infrastructures de transports dans ce pays. Bien. Essayez d'être bref. D'abord, vous avez parfaitement raison. Désolé pour Hélène Gass. Il n'y a pas que vous qui me ferez la réprimande. Donc je prends dans l'acte. Sur le gaz, c'est sans doute mal exprimé, en tout cas à mon niveau. Nous ne sommes pas mis en opposition avec le gaz. Nous considérons aujourd'hui que notre priorité, la mobilisation des moyens financiers, doit être sur l'apparition de la solution à les énergies renouvelables. Nous ne portons pas de jugement sur les explorations de gaz, ne serait-ce que parce qu'on sait que sur le plan géopolitique, les décisions publiques et souveraines doivent assumer à la fois une stabilité de prix pour pouvoir remplacer le charbon et la qualité au fond de l'approvisionnement en tant que tel. Nous nous mettons à l'endroit qui est le plus difficile en termes d'émergence du futur qui est le financement des énergies renouvelables. Nous n'avons pas comme politique au fond et d'ailleurs nous n'avons aucune légitimité en la matière de dire ce qui est bien ou ce qui est mal comme exploration nécessaire ou pas de gisements gaziers pour le futur. Sur le Mozambique, je suis désolé Xavier, tu es spécialiste du sujet. Bien récent, spécialiste. Peut-être quelques mots là-dessus. D'abord, vous avez raison M. le Sénateur de souligner que ce projet a incontestablement une question, une dimension de développement et c'est pour ça, je l'ai dit tout à l'heure que la Banque africaine de développement intervient dans ce projet et soutient ce projet. Et d'ailleurs, au fond, c'est une réponse que j'aurais dû faire tout à l'heure à votre collègue qui se demandait comment est-ce que nous pourrions davantage intervenir sur les énergies renouvelables dans les pays en développement. En réalité, nous avons besoin dans les pays en développement, si nous voulons intervenir, d'avoir le soutien d'organisations internationales qui nous apportent leur appui. Et d'ailleurs, la présence de l'agence de la Banque africaine de développement avait été à l'époque un élément déterminant important pour nous. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, pouvons-nous, à travers ça, financer des activités autres dans ce pays ? Je pense que ceci, c'est le projet global et c'est le projet qui doit être construit par Total, ses partenaires, parce que je rappelle au passage que Total n'a que 26% de ce champ, et par la Banque africaine de développement. Et en général, c'est comme ça qu'est structuré le projet. C'est-à-dire que le projet, s'il veut être un projet de développement, comporte un projet d'infrastructure et un projet d'accompagnement. Et je comprends, je ne sais pas pour être honnête si ça a été fait pour le Mozambique, que Total, dans d'autres projets, en particulier en Papouasie, essaye d'intégrer son projet dans une dimension plus globale. Donc, pour répondre à votre question, est-ce que nous faisons des choses ou que nous ferions des choses concrètes au Mozambique en liaison avec ce projet, ma réponse honnête, c'est que nous n'avons pas à ce stade de projet de ce style. Mais je voudrais remettre les choses en perspective. le montant global des tirages aujourd'hui, enfin, le montant global des engagements que nous avons pris, c'est 278 millions. Donc, l'argent, si j'ose dire, que nous allons tirer de cette opération ne va pas être si important que cela. Et par ailleurs, nous sommes évidemment préoccupés des questions de développement et d'aide aux pays pauvres. Et nous avons, au sein du Crédit Agricole, une fondation, d'ailleurs, dont notre ami Eric et je crois le directeur général, qui agramme une banque, qui construit des projets d'aide, en particulier aux villageois, pour développer de manière concrète, en particulier dans le domaine agricole, ces économies. Mais c'est une activité que nous faisons, j'allais dire, de manière séparée d'un certain nombre de grands projets tels que celui que nous venons d'évoquer. Merci, Madame Prima. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez financé 412 projets l'année dernière, 65% en France. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu plus sur ces projets qui sont les acteurs ? Est-ce que c'est des gros projets, plein de petits projets ? Est-ce que c'est de l'éolien ? Est-ce que c'est... Je ne sais pas quoi. Voilà un peu une typologie de ces projets sur lesquels vous investissez. Alors, Madame la Sénatrice, c'est 412 sur les 5 dernières années. Donc voilà. Donc 65% en France. Eric, tu peux donner des précisions ? Tu les as. Oui. Oui, effectivement. En fait, la taille des projets est assez large. On est par exemple présent à Gruissant sur un champ éolien qui est plutôt de moyenne importance. On est très présent avec des partenaires comme Tenergie, Valorem, Caire, qui sont aujourd'hui les énergéticiens des territoires, très présent sur des fermes solaires d'un hectare, deux hectares, très présent aussi sur des champs éoliens, très présent sur la méthanisation et donc l'utilisation des résidus pour les agriculteurs. Et peut-être utile de vous rappeler que ce métier-là de financement des énergies renouvelables, on le fait depuis 25 ans au travers d'une entité qui s'appelle Unifergy, qui est particulièrement connue et donc on travaille vraiment avec tous les développeurs des territoires. 65% en France et le reste à l'international. Et alors à l'international, c'est plutôt des grands projets comme l'a rappelé Philippe Brassac. Et si je peux me permettre, en France, nous avons aussi un certain nombre de grands projets. Par exemple, nous finançons l'essentiel des grands projets, enfin tous les grands projets qui sont des projets d'éoliens offshore en France. Il n'y en a que deux pour lesquels nous ne sommes pas présents. Tous les autres, nous sommes présents et nous sommes également présents dans toute une série d'autres opérations. Par exemple, les projets de construction d'usines de batteries qui sont aujourd'hui examinés dans le nord de la France. Monsieur Ressoucefort. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur Général, j'étais un peu intrigué par les engagements financiers que vous avez évoqués très rapidement dans le domaine du nucléaire. Donc je voulais savoir quelles en étaient les caractéristiques et ce sont des engagements financiers en France à l'étranger. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, ils pourraient progresser si la relance souhaitée par certains, pas par tout le monde, était effective ? Monsieur le Directeur, vous allez répondre à la question, mais je rappelle une fois de plus que ça n'est pas dans le cadre de la commission d'enquête et que par conséquent, je préférerais qu'on en reste vraiment dans le cadre et le périmètre de la commission. Mais allez-y, Monsieur le Directeur, exceptionnellement. Sur le nucléaire, nous avons participé donc au grand recarénage des centrales pour un milliard d'euros auprès d'EDF. C'est ça. Voilà. Donc c'était à l'automne dernier. Voilà. Non, c'est mineur. C'est une affaire publique et nous sommes très peu présents. Tu veux compléter ? Et à ce stade, il n'y a pas d'autre projet nucléaire à notre connaissance qui nécessiterait un financement privé. Il est vrai que la nature même de cette activité en général est plutôt associée à des financements publics. Mais voilà, nous examinons les choses au cas par cas. Merci. Monsieur Bandeli. Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, ma question concerne l'épargne des Français. Alors, autant au travers d'Amundi, PER, PEA, etc., ça permet d'orienter assez facilement quand c'est piloté sur l'épargne réglementée et je pense notamment au livret développement durable dont c'est la fonction ou la mission, la vocation et puis le futur plan d'épargne donc climat qui a été créé qui va se mettre en oeuvre à partir du 1er juillet. Est-ce que vous considérez qu'à ce stade d'aujourd'hui ce sont des supports suffisants pour drainer massivement l'épargne des Français qui souhaitent investir à leur manière dans la transition ou est-ce qu'il faut revoir les plafonds, créer d'autres outils, etc., pour mobiliser l'épargne des Français individuellement vers ce type de projet. Monsieur le Sénateur, j'en profite pour rappeler que la fonction de base et on va dire l'utilité première de la banque, c'est justement une transformation qui rend les épargnants au fond étanches et des risques sur les crédits en tant que tel. L'essentiel des financements en crédit des banques se fait en massifiant l'épargne qui nous est confiée sans la flécher ni en termes de rémunération ni en termes de risque. On ne va jamais vers un épargnant pour dire pas de chance ce crédit a mal tourné et vous serez moins rémunéré sur ce produit-là. Et donc, il faut considérer c'est un message que je passe souvent auprès des pouvoirs publics qu'il faut considérer que la transformation dans l'épargne dans les bilans bancaires est quelque chose de très puissant et très important et qu'il ne faut pas la fragmenter. C'est une fausse bonne idée que de demander que l'épargne-bilan qui n'est qu'un tiers de l'épargne des Français, les vrais développements durables en fait partie, devrait être saucissonné parce qu'auquel cas, la transformation en durée, une épargne qui est liquide quasiment en crédit à 15 ans ou 20 ans en taux puisqu'on s'engage sur des taux différents d'un côté comme de l'autre et en risque puisque nous prenons le risque et pas l'épargnant, fait que moins l'épargne est fléchée dans le bilan des banques, plus cette transformation peut être efficace. Je rajoute que par ailleurs, en asset management, on en parlait tout à l'heure, mais aussi en assurance vie, pour le coup, là on a les véhicules. Dans un asset management, les clients sont libres de leur choix d'aller vers tel ou tel type de réemploi. C'est explicité et nous sommes juridiquement tenus. C'est la même chose sur les unités de compte en assurance vie. Si je reviens pour terminer sur l'épargne classique, on va dire celle qui est la plus connue des Français, je dois rapporter et on le comprend que pour l'immense majorité des Français, les derniers sondages le montrent, leur première préoccupation c'est la sécurité, numéro un. Deux, c'est le rendement et dans moins de 20% des situations, 20% c'est pas rien mais c'est moins de 20%, c'est la destination, c'est la responsabilité sociétale et environnementale. Mais je pense qu'il ne faut pas abîmer au fond un système qui en France marche très bien. On a de l'épargne liquide, de courte, retirable par tout un château à tout instant. Ça, les banques en font des crédits à l'économie parfois très longs à taux fixe en prenant le risque de liquidité, le risque de taux et donc je trouve que tout ce qui, pardonnez-moi l'expression, saucissonne l'épargne bilancielle pour dire ça, ça doit être affecté à telle ou telle chose, va rendre la gestion active-passive moins efficace et surtout fait l'hypothèse que sinon on ne le ferait pas. Et je voudrais vraiment vous dire et vous convaincre que si nous faisons le financement des énergies renouvelables, ce n'est pas parce qu'on a un certain nombre d'épargnants de l'autre côté qui nous réclament que nous le fassions. C'est normal que la population attend de cela, que nos épargnants attendent cela mais franchement faire du crédit c'est notre vocation sinon on n'a pas de revenus et faire des crédits pour que la société puisse fonctionner dans 5 ans ou 10 ans c'est juste notre intérêt partagé avec tous les acteurs. Merci. D'autres questions ? Monsieur le rapporteur. Juste une dernière question si vous le permettez puisque l'objectif de cette commission c'est d'arriver à travailler les outils de politique publique qui permettent de réorienter ou de sortir plus rapidement des énergies fossiles. Évidemment le secteur financier et le secteur bancaire ont un rôle éminent à jouer. Le président Macron avait évoqué l'idée d'avoir des taux d'intérêt différenciés selon ce qui est brun ou ce qui est vert. Est-ce que c'est une idée enfin c'est une forme de taxonomie en fait mais on a une taxonomie verte on n'a pas de taxonomie brune de fait. Est-ce que ce sont des choses sur lesquelles vous-même vous réfléchissez ou que vous pourriez accueillir positivement ? Monsieur le rapporteur je vous réponds très spontanément sur cette idée-là il est vrai qu'on constate qu'il y a beaucoup plus d'idées pour nous punir sur les financements bruns que pour nous inciter à faire des financements verts et donc si je verdis mon bilan je suis étanche de tout ça c'est-à-dire que ça ne me concerne plus on dit que c'est l'affaire des autres et nous devrions avoir effectivement des mécanismes qui n'existent pas au moins sur le plan prudentiel pour que les risques weighted assets pardon monsieur le sénateur les risques pondérés par les superviseurs puissent envisager au fond je vais aller jusqu'au bout un green supporting c'est-à-dire au fond que dans les mécanismes bancaires il y ait quelque chose qui favorise le financement vert plutôt qu'il ne punisse le financement marron et ça de facto ça n'existe pas je dois dire qu'au demeurant pour un superviseur qui regarde les risques les verts c'est plus risqué que le marron le marron c'est établi c'est un poison pour la planète mais sur le plan des risques bancaires c'est le vert qui est effectivement plus difficile aujourd'hui et je reviens à mon introduction au départ être un acteur de la transition aujourd'hui c'est d'aller prendre les risques sur des énergies renouvelables et sur des technologies qui par définition sont moins matures et sont plus risquées que le reste donc oui si les autorités pouvaient d'une façon ou d'une autre par le taux de la bonification ou par la pondération des risques favoriser le vert ça serait sans doute bienvenu mais vous avez quand même le sujet des actifs échoués qui aujourd'hui ne sont pas sanctionnés par le marché ou la perspective d'actifs échoués qui ne sont pas sanctionnés par le marché les actifs échoués je pense que enfin ceux qui pourraient s'échouer c'est comme ça qu'il faut le traduire ils sont largement pris par nos politiques de risque et les hypothèses que nous faisons même dans le meilleur des cas sur les transitions je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas en monde qui fasse des financements en pensant que le niveau des activités pétrole et gaz pourrait être de plus en plus importante en 2040 2050 2060 et nous sommes très supervisés donc vous pouvez vraiment faire confiance aux superviseurs pour nous ralentir le plus possible sur les financements de façon générale et ne pas venir nous supporter pour les financements qui sont plutôt plus risqués vers l'avenir si je peux me permettre Philippe nous sommes soumis à des stress tests de la banque centrale européenne qui justement ont pour objectif de vérifier si nous sommes en mesure de soutenir enfin si notre bilan est soutenable au regard d'évolution du prix du carbone qui pourrait rendre un certain nombre d'actifs non rentables qui seraient échoués donc il y a déjà cette mécanique de supervision qui j'allais dire nous contraint ou nous incite et puis il y a d'autres facteurs lorsque des décisions réglementaires sont prises prenez par exemple sur l'automobile l'interdiction des véhicules thermiques à partir de 2035 je crois je peux vous indiquer que et à l'évidence à la fois les constructeurs et les financeurs intègrent cette contrainte et cet horizon et anticipent vous le voyez sur les constructeurs la plupart d'entre eux se mettent sur un calendrier plus rapproché que celui-ci pour j'allais dire verdir leur parc et nous financeurs nous sommes associés à Stellantis nous suivons exactement le même chemin donc tout ce qui est taxation réglementation taux bonifiés effectivement peut être une bonne moyenne un bon moyen d'accélérer la transition merci merci à vous quatre merci pour cette audition et merci à mes collègues je vous rappelle que notre prochaine séance c'est lundi prochain merci merci à mes collègues merci à mes collègues merci à mes collègues